qui sera notre invité. La Creuse en première ligne contre les suppressions de postes dans les écoles. A la rentrée prochaine, dans ce département, 14 postes seront finalement retirés, mais beaucoup plus étaient menacés. Ce matin, élus, enseignants et parents d'élèves ont manifesté à guérir devant l'inspection d'académie alors que le comité technique paritaire se tenait à propos de cette carte scolaire. Marielle Camp, Carl Constable. Un blog, une pétition et des rassemblements à répétition. Ce matin encore, parents d'élèves, enseignants et élus locaux ont opposé l'humain à la logique comptable. Azrable, Flayas, Saint-Sébastien, Budelière ou Aubusson, ils étaient une centaine à défendre leurs écoles et au-delà, la vie en milieu rural. Il y a des gens qui veulent vivre sur ce territoire, mais qui ne pourront pas vivre dans un désert. Donc il faut que les structures, qu'elles soient écoles, mais qu'elles soient un petit peu globales, qu'il faut que ces structures soient maintenues. Madame la spectre d'académie, encore une fois, on est sur des logiques qui ne peuvent pas être conciliées. Je rappelle madame le maire. Eh bien oui, 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 vous savez, ça n'a eu pas de plaisir. Deux postes en moins à Aubusson, trois à Guéret, un à la souterraine. Huit écoles rurales perdent également un enseignant de maternelle ou de primaire. Entre 2007 et 2008, la Creuse a enregistré près de 400 inscriptions en moins. Le département doit donc rendre des postes à la Corrèze et à la Haute-Vienne, dont les effectifs augmentent. Même en incluant dans les comptes prévisionnels les 2-3 ans, la Creuse perd donc 14 postes et 3 razèdes, et encore, ça aurait pu être pire. Aucune école n'est supprimée dans le maillage des écoles rurales. Deuxièmement, après les fermetures, évidemment, on constatera ici ou là des taux d'encadrement qui sont plus élevés. Néanmoins, je considère, puisqu'ils ont été proposés, qu'ils ne mettent pas... Ils conservent une qualité d'enseignement, ils conservent une qualité d'exercice, mais surtout une qualité d'enseignement pour les élèves. Autrefois, on commençait à réfléchir, quand on avait 25 gamins par classe, on disait il faut ouvrir. Aujourd'hui, c'est 30. On sent bien, dans la volonté de l'inspecteur d'académie, qui relaie en ça ses autorités de tutelle, c'est 30. S'il n'y a pas 30 gamins, ça n'est pas grave. Et on commence à nous dire, c'est nouveau ça, on commence à nous dire que plus il y a de gamins dans une classe, mieux ça fonctionne. Il faut déjà être bon pour pouvoir affirmer ça. Les savants calculent de l'inspection académique, ont peut-être limité la casse cette année, mais c'est sans doute reculer pour mieux sauter lors des prochaines cartes scolaires. Pour les parents et les élus, ce n'est donc que le début de la résistance. Ce n'est pas une surprise, les élus sociaux...